... Le projet des nouvelles routes de la soie, c'est certainement une opportunité pour le secteur agricole français, dans la mesure où les échanges avec la Chine se sont récemment beaucoup développés dans le secteur agricole. On a quasiment doublé en une dizaine d'années le montant de nos échanges avec une diversification de secteurs. Et actuellement, comme la demande en Chine évolue avec l'émergence d'une classe moyenne, on pense qu'à moyen terme, le marché devrait être beaucoup plus segmenté et donner une plus grande place à des produits à plus forte valeur ajoutée. Et donc la France, pour pouvoir se saisir des nouvelles routes de la soie, doit d'une part garder sa compétitivité sur des produits de base qui sont aujourd'hui importés en Chine et aussi pouvoir développer et capter ces nouveaux marchés pour des produits à plus haute valeur ajoutée tirés par la classe moyenne chinoise. C'est vrai que dans ce cadre-là, notamment, l'émergence du train est un moyen de transport à considérer puisque ça permettra de rejoindre plus vite, donc de permettre d'envoyer des produits à durée de vie plus courte et dans des villes qui se développent, notamment dans l'ouest de la Chine. La France, ça reste le premier producteur agricole européen, il ne faut pas l'oublier. C'est le premier partenaire européen de la Chine dans le secteur agricole, au double de nos concurrents, de nos premiers concurrents. Et donc on est capable de fournir de façon régulière et également avec une qualité qui est propre au système sanitaire européen, on va dire, donc une qualité qui est reconnue par les consommateurs chinois. Et puis aussi, tout ce qu'on peut mettre en place sur le plan environnemental correspond à une attente des consommateurs chinois et c'est aussi quelque chose qu'on peut très largement valoriser. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir utiliser à plein les routes de la soie, notamment le train, il faut pouvoir envoyer du volume. Et pour pouvoir envoyer du volume, il faut pouvoir envoyer une diversité de produits. Or aujourd'hui, pour pouvoir accéder au marché chinois, il faut des autorisations, notamment des autorisations sanitaires pour un certain nombre de produits sensibles. Ces autorisations sanitaires sont négociées, non pas au niveau européen, mais directement entre la France et la Chine, produit par produit, parfois sous-produit par sous-produit. Et pour vous donner un exemple, pour permettre à une nouvelle entreprise de charcuterie française, par exemple d'accéder au marché chinois, il faut 4 à 5 ans de négociations. Et donc, si on veut pouvoir envoyer une diversité de produits, ce qui correspond aussi à l'agriculture française, qui est très diverse, beaucoup plus diverse que nos voisins, ça veut dire énormément de négociations en même temps. Et donc, c'est très compliqué. Alors que, paradoxalement, la France, au sein de l'Europe, a un des systèmes sanitaires les plus exigeants au monde et répond aux normes internationales. Et donc, c'est vrai que parfois, on pourrait souhaiter, on pourrait rêver que la Chine accorde une équivalence à l'Europe pour pouvoir exporter ses produits à partir du moment où il respecte les normes européennes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Donc ça, c'est vraiment une première contrainte à lever. Bon, la deuxième, c'est que parfois, la Chine fait encore peur, notamment sur tout ce qui est, ce sont les questions de propriétés intellectuelles. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution, mais ce n'est encore pas complètement complet. Ensuite, les routes de la soie, en particulier le train, passe par la Russie. Donc, il faut que le transit via la Russie puisse être sécurisé, même si normalement, il n'y a pas de problème, malgré l'embargo, pour l'expérience compte que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il faut aussi que, côté français, on arrive à s'organiser collectivement. On a vu que si on voulait faire baisser un jour le prix du train, il faut pouvoir remplir un train de façon régulière. Donc, ça, ça nécessite une organisation collective, entre entreprises, entre filières. Et donc, il faut pouvoir le développer. Et également, mutualiser, je pense, aussi les connaissances en matière de partenaires chinois. Parce que, bon, c'est souvent très difficile pour un acteur français d'évaluer la solidité du partenaire qu'il a en face. Et donc, il faut pouvoir, sur ce sujet-là, mutualiser les connaissances. Et puis, que les entreprises, mais ça, c'est du commerce, développent une stratégie de long terme avec la Chine. Ce n'est vraiment pas un pays avec lequel on commerce au coup par coup. Donc, il faut vraiment pouvoir mettre en place une stratégie de long terme et investir sur ce marché-là, tout en étant souple parce qu'il change assez vite.